Et au-delà de toutes ces crises sécuritaires, les réfugiés de la République démocratique du Congo sont soignés par un cœur en or. La sœur Angélique Namaïka, lauréate du prix Nanser pour les réfugiés 2013, est à Kinshasa, en partance pour Genève, où elle devra recevoir officiellement son prix le 30 septembre prochain. La sœur Namaïka est une religieuse de la Congrégation des Sœurs Augustines, qui travaille depuis dix ans à Dungu, dans la province orientale. Images et commentaires. Récompensée pour ses hauts faits, la sœur Angélique Namaïka, religieuse qui vit à Dungu, une ville isolée dans le nord-ouest de la RDC, consacre voilà maintenant dix ans de sa vie à aider les femmes et les enfants déplacés, en facilitant leur intégration dans la communauté, ceci a les rendu autosuffisants. Avec son centre pour la réintégration et le développement, la sœur Angélique a transformé la vie de plus de 2000 femmes et de nombreuses jeunes filles. Et pour ses prix, elle a déjà une idée. Ces 100 000 dollars là, c'était venu parce que j'appuyais les femmes. C'est pour cela que j'ai dit cet argent là de 100 000 dollars, je vais mettre cela pour appuyer la formation des femmes. Nous allons mettre en place la boulangerie semi-industrielle pour alimenter tout Dungu avec les bons pés que les femmes vont préparer et les environs aussi. Nous allons aussi faire un grand chat communautaire. Dans ce chat, chaque femme va prendre une partie de la terre pour cultiver avec sa famille, pour éviter les kwashorka et être capable aussi de vendre ses produits du chien pour soigner leurs enfants à l'hôpital elle-même et scolariser les enfants et aussi avoir un moment de loisir avec cet argent. On estime que près de 320 000 personnes sont actuellement déplacées en province orientale, une région infectée depuis le plus de 10 ans par la LRA. Ces personnes ne sont pas encore convaincues de leur retour. Certaines veulent rentrer, mais beaucoup nous disent qu'on rentrera quand on sera sûr que la paix sera revenue. Donc il est nécessaire que la paix revienne pour que ces personnes puissent rentrer chez elles. Instaurée en 1954, la distinction d'Anseine pour les réfugiés est décernée chaque année à une personne ou un groupe en hommage à son action et son dévouement exceptionnel en faveur des personnes déplacées. Et j'aurai donc le plaisir de recevoir ce cœur en or dans les minutes qui suivent. La sœur Angélique Namaïka sera l'invité de ce journal. Merci.